Le cinéma français ancien Je vais répondre à l'une de vos questions Mais avant cela, en rentrant du boulot, j'ai découvert quelque chose de formidable Il semblerait, hypothèse comme cela Que le professeur Raoul se rende compte que son hydroxychloroquine ne marche pas dans le cas de la Covid-19 Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien parce qu'un article a été publié dans le New England Journal of Medicine Qui est le résultat d'un essai clinique international et d'une méta-analyse Qui a été publié, qui a été fait sous l'égide de l'OMS Et je vous lis le titre Et donc, on va spoiler, on va aller directement à la fin Parce que je n'ai pas le temps de faire une vidéo trop longue Quelle est la conclusion de l'article ? Je vous le lis en anglais, excusez-moi En gros, qu'est-ce qui conclut ? Que l'hydroxychloroquine, le lopinavir, l'interféron et le redemzivir n'ont aucun effet Absolument aucun effet Ni sur le fait que les gens qui ont la Covid vont aller en hospitalisation, dans les hôpitaux Et ce qu'ils appellent la ventilation, c'est la réanimation Ils n'ont aucun effet, tous les quatre, sur la baisse de la charge virale Et là, je vais vous montrer quelques résultats Donc, les tableaux, parce que c'est un open access et que j'ai le droit de partager cela Alors, d'abord, comment ils ont fait ? D'abord, il y a 11 330 patients dans l'étude Sur 405 hôpitaux et 30 pays 11 330 patients, des adultes Alors, ce qu'ils appellent des adultes, c'est qu'il y en a qui ont moins de 55 ans Et d'autres qui ont plus de 55 ans Donc, on a tout âge et tout type d'adultes Si vous regardez les tableaux, vous constatez que vous avez les hypertendus Vous avez tout le monde là-dedans Et donc là, on en vient au résultat Parlez-moi, je regarde un petit peu mon texte Enfin, leur texte en même temps Qu'est-ce qu'on a ? On a quatre courbes Que je vous mets ici, je vais vous le mettre dans le coin On a quatre courbes Et qu'est-ce qui montre qu'en fait, on n'a aucune différence par rapport au contrôle On n'a aucune différence significative C'est-à-dire, si ce n'est pas significatif Si la pay value n'est pas à moins de 005, ça n'est pas significatif On n'a aucune différence significative par rapport au contrôle Les quatre traitements ne marchent pas Raoul nous dit dans son tweet d'aujourd'hui On est le 16 décembre aujourd'hui Que son traitement ne marche pas mieux que le redemzivir Qui ne marche pas du tout par rapport au contrôle Par rapport au placebo, ça ne marche pas Ensuite, vous avez la comparaison des traitements entre eux Je vous le montre là Je vous mets ici Ça, c'est des supplémentaires et des temps Mais je vous mets ici Le graphe Il n'y a aucun effet Ok ? Redemzivir, interférons Topinavir, hydroxychloroquine Vous oubliez pour la COVID-19 Le professeur Raoul semble dire que Finalement, ça ne marche pas En tout cas, pas plus que Redemzivir Redemzivir, dont il a toujours dit que ça ne marchait pas Et dont les français qui suivent Raoul Ont toujours dit qu'il ne marchait pas Aujourd'hui, hydroxychloroquine ne marche pas plus Bon C'est une étude internationale J'en parle, pourquoi ? Parce que le professeur Raoul l'a mis dans un tweet Et que donc, il semble accepter Voilà Donc, fin de l'histoire Hydroxychloroquine, fin de l'histoire À un moment donné, on va arrêter avec ça On doit avancer là On doit avancer là La recherche doit avancer là À un moment donné, on ne va pas toujours rester bloqué Sur un truc bien, très bien Donc ça, c'est fini Réponse rapide également à un autre point On m'a demandé plusieurs fois Est-ce que le fait que le virus mute Est-ce qu'il va y avoir un effet sur les vaccins Sur la vaccination ? Alors ça, c'est une bonne question Auquel on n'a pas la réponse Parce qu'aucune étude n'a été faite Bien évidemment, parce que la vaccination vient d'arriver Ce que l'on sait par contre C'est que le virus a un effet muté Et que le fait qu'il est muté Il ne soit pas plus facilement Et je vous mets là ici Un petit carré de nature Et je vous mettrai l'article en lien Si vous voulez le dire Je ne vais pas le détailler ici Il n'est pas plus transmissible Les mutations ne font pas de lui plus transmissible Par contre, je vais aussi vous mettre une vidéo Des hôpitaux de Genève Des HUG Qui sont quand même les 9e hôpitaux Milleurs au monde Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ils ont montré Que la mutation qu'il y avait à la spike Et je vous rappelle que le vaccin à ARN Va avoir la séquence de la spike Il y a une mutation Au niveau d'une alanine Et cette mutation, qu'est-ce qu'elle donne ? Le fait que la spike soit plus affine Pour AIS2 Et donc que le virus rentre plus facilement des cellules Mais Le fait qu'elle soit plus affine pour AIS2 Elle est également plus affine pour les anticorps Ça veut dire que votre spike Peut permettre au virus de rentrer plus facilement des cellules Mais en même temps Permet au virus d'être plus facilement combattu On sait qu'un autre type de mutation au niveau de la spike Ferait que votre spike ne serait pas Ne pourrait rentrer beaucoup moins en contact avec l'AIS2 Autrement dit Si elle le mute pour rentrer en meilleur contact avec l'AIS2 Comment les épitopes des anticorps de notre système immunitaire Qui sont ceux qui vont être générés par le vaccin Va la reconnaître plus facilement Ça va être éliminé plus facilement Elle va pouvoir rentrer plus facilement Mais ça va être éliminé plus facilement Si elle le mute de façon à ce que l'épitope ne soit pas le même Donc moins reconnu pour un système immunitaire Elle risque d'avoir des difficultés à rentrer dans la cellule C'est une hypothèse bien évidemment Mais c'est ce qu'on pense La question donc de savoir si les mutations vont entraîner un problème au niveau vaccinal J'ai envie de dire qu'il semblerait que non Mais il faut toujours avoir ce doute raisonnable Tant qu'il n'y a pas de publication certaine Et que les études n'ont pas été faites de manière certaine On ne le sait pas Ce qui est sûr encore une fois C'est que la transmisibilité Le fait d'être transmis N'augmente pas ou ne diminue pas Avec les mutations c'est toujours le même J'ai répondu à deux questions L'histoire de l'hydroxychloroquine Merci au revoir on oublie Et le fait des mutations Encore une fois on ne le sait pas Mais on sait que ce n'est pas plus transmis C'est pareil Et on sait Ça ça a été montré notamment à Genève Que le fait que la spike soit mutée Elle est plus affine pour ACE2 Mais également pour les anticorps Match nul si on veut Voilà je vous remercie Je précise que j'ai tourné trois vidéos Avec trois intervenants Ce sont des interviews que je dois monter Là maintenant Que je vous proposerai peut-être Pendant les vacances de Noël Ou peut-être à la rentrée Je dis ça parce que j'ai parti en congé Pendant deux semaines Donc je ne ferai plus de vidéos sur cette chaîne Sauf s'il y a vraiment une actualité de mai Je vous remercie sincèrement Vous êtes quasiment 500 à un prêt en fait Donc on va dire 500 à me suivre Vraiment merci 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 On est là depuis le mois d'avril La chaîne est assez récente Si je ne compte pas les conférences au début Que je mettais de manière aléatoire On est là depuis le mois d'avril Et je pense que j'ai une bonne communauté Qui pose d'excellentes questions Vous voyez j'en ai répondu aujourd'hui D'excellentes questions Donc n'oubliez pas de poser des questions Si vous en avez Si je peux répondre j'y répondrai Et je vous dis à bientôt Pour les interviews Vous verrez qu'il y a des choses Extrêmement intéressantes Et je vais innover Avec de nouveaux concepts ici sur la chaîne Qui je pense et j'en suis persuadé Vous plairont Et puis si vous aimez le cinéma Littérature et bande dessinée N'oubliez pas que j'ai une seconde chaîne Le ciné Bénédité Où je parle de ça Mes chers amis Je vous dis à très bientôt Au revoir